A l'évidence, la menace du président Carter de boycotter les Jeux Olympiques n'a pas diminué l'ardeur des athlètes américains à l'entraînement. En les interrogeant, on obtient deux réactions différentes. Il y a ceux qui ont peu de chances d'aller à Moscou. Et encore moins de gagner des médailles. Ceux-là sont favorables au boycott et parlent fort. Et puis, il y a les autres, qui depuis 4 ans ont tout sacrifié pour être les meilleurs pour monter sur le podium. Et ceux-là espèrent qu'on trouvera un compromis et que les Jeux auront lieu à Moscou et pas ailleurs. Pour ce club de natation, le suspense est terrible. Au jeu de Montréal, il avait 6 nageurs dans l'équipe américaine. Pour Moscou, il espère en avoir 10. Leur entraîneur a trois fois reçu la médaille du meilleur coach américain. Il devait diriger l'équipe nationale à Moscou. Nous espérons qu'on fera tout pour qu'il n'y ait pas de boycottage. Mais si le gouvernement décide que notre sécurité nationale l'exige et que nous nous servions de cela comme d'un moyen de pression, il vaut mieux abandonner les Jeux que risquer la guerre. Il est contre le boycottage, mais il se pliera à la décision du président Carter. Le gouvernement des Etats-Unis n'a aucun poids pour interdire aux athlètes de participer aux Jeux. La décision appartient au comité olympique. Nous autres Américains, nous devons nous tourner vers le président et voir ce qu'il fait, ce qu'il faut, en espérant que les Jeux auront lieu, mais si cela devait poser des problèmes pour la nation, il faudrait y renoncer. Quel âge avez-vous ? 16 ans. Les concurrents sont unanimes. Si Carter dit non, ils n'iront pas aux Jeux de Moscou. L'opinion publique, elle, est franchement hostile, et le médaille d'or du 200 m à Montréal et médaille d'argent au 100 m, c'est un Jamaïcain, il pense comme ses confrères Amériques. Peu importe ce que je pense, dit-il, les athlètes n'ont pas leur mot à dire, nous sommes soumis à ce que dit le chef de l'État, nous devons respecter la décision de notre pays, nous représentons le pays, si le pays décide qu'on n'ira pas, nous n'avons pas le choix, nous n'irons pas, et je pense que le président Carter prendra la décision qu'il faut. Je suivrai la décision du président Carter. Vous espérez battre les Russes ? J'en ai déjà battu un, j'espère en battre d'autres, mais ce que je veux, ce n'est pas seulement battre les Russes, je veux battre tout le monde, je veux gagner. Pas un athlète américain ne souhaite aujourd'hui que les Jeux se tiennent ailleurs. Cela n'aurait plus de sens, ce serait, pense-t-il, la mort des Jeux.